... Président de l'État général du Nouveau-Soleil, M. Bremadramé, Sérétaire général de la Fédération des Transdères et du Commissionnats agréés en douane du Mali, et représentant le président de la FETRAM, M. Baba Traoré. M. les membres du conciliaire de délégation régionale de Kaï, Koulikoro, Sikassou, Ségou, Mopti, Tomoktou, Gaou, Kidal et des disciples de Babacour. M. les membres de la délégation de la campagne du candidat, M. Gissimansila Dibakissima, en la présence du Conseil malien des chargères, ici présent. M. les personnes et ressources, chers invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs d'incalité, tout protocole observé, c'est pour moi un réel plaisir, autant qu'un honneur d'avoir été choisi pour diriger la direction de la campagne de M. Kissimansila Dibakissima, à la présence du Conseil malien des chargères. que je vous demande d'applaudir. L'exercice aurait été certainement plus laboureux ou plus périeux si je n'étais pas entouré par les hommes et les femmes que vous voyez derrière moi, qui ont montré leur disponibilité et leur engagement sans faille tout au long de la campagne. Cette cérémonie dinatoire organisée pour clôturer les activités de la direction de la campagne à l'intention de l'ensemble des membres conciliaires du Conseil malien des chargères et notre contribution à renforcer l'amitié, la fraternité et la solidarité qui, je ne m'amuse, est toujours créatérisé le monde des affaires maliennes malgré les conduits parfois extrêmement difficiles. Aussi, au nom de la direction de la campagne et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Chers membres conciliaires, chers invités, mesdames et messieurs, ainsi, permettez-moi de dire brièvement quelques mots sur notre candidat. En effet, M. Kishima Silla, dit Bakishima, est un terrain connu après avoir été membre conciliaire du Conseil de 2006 à 2022, soit 16 ans. Son poste de secrétaire aux relations extérieures du Bureau national du CMC qui lui a permis de connaître tous les arcanes et de participer à tous les grands sentiers et de rencontrer la quantité de l'humanité des acteurs du monde des chargeurs au Mali, en Afrique et ailleurs. M. Silla a toujours été, a toujours eu foi à notre organisation j'ai nommé le Conseil malien des chargeurs et ses acteurs. Nul tour d'ivoire ne l'a jamais isolé de son entourage. Tous ceux qui le fréquentent travailleurs chez lui le plus ouvert, le conseil le plus sûr et le jugement le plus droit. sa grande disponibilité d'esprit lui permet de participer du postulat et de son autoritaire avant d'être raison à admettre pour la même cause. Sa propre analyse pour être infléchie ou irrénaie. C'est à la mesure des regards de soi-même et à l'épreuve des regards des autres que je peux se définir cette valeur fondamentale qu'est-ce que M. Kishima Silla. Chers membres consulaires, chers invités, Mesdames et messieurs, l'équipe de la campagne a élaboré un document insulé notre profession de foi qui indique les actions qui seront réalisées au cours de la campagne pour l'élection du président du bureau national du conseil malien et des chargères et le plan de manature qui sera élaboré immédiatement après l'élection des membres du bureau national du CMC. Ce plan de manature élaboré sera validé et adopté lors d'une assemblée consulière organisée à cet effet. Ainsi, qui me soit permis de vous présenter brièvement le programme d'action préparé par la direction de la campagne. Ce programme comprend cinq axes stratégiques à savoir axes stratégiques 1 promouvoir la communication et un renforcement des capacités pour une meilleure visibilité du conseil malien et des chargères. L'axe stratégique 2 et l'agence d'équipement marchand au profit des chargères. L'axe stratégique 3 mise en place d'une stratégie crédible d'optimisation et de mobilisation des ressources financières. Axe stratégique 4 renforcement des partenariats avec les autres chambres consulaires. Axe stratégique 5 réorganisation de l'ambition du conseil malien des chargères. Chers membres consulaires, chers invités, mesdames et messieurs, ce programme ambitieux dont une copie vous sera remis au cours de la présente cérémonie permettra sans doute un levier pour le développement et l'optimisation du conseil malien des chargères sur la base d'un plan de manature 2022-2027. Ce plan de manature prendra en compte toute la précoation du bureau national mais aussi des délégations régionales afin de faire de notre organisation un clésur de développement. Notre ambition est de donner un conseil malien des chargères toute sa grande est d'en faire une référence tant au niveau national que sur le plan régional et international en matière de prise en compte des préoccupations des acteurs de la chaîne de transport que vous êtes. C'est le lieu de retirer toute notre disponibilité à travers d'arrache-pied pour que le conseil malien des chargères soit une organisation au sein de laquelle règne l'attente et la solidarité entre ses membres afin de faire face aux préoccupations des chargères maliens. Dans la concrétation de notre ambition je puis vous assurer que les délégations régionales auront une place de choix pour permettre de jouer pleinement leur rôle en tant qu'un relais naturel libéraux national. Il en sera de même en ce qui concerne l'extension et l'implantation des représentations du CMC dans les différents ports de transit en Afrique et à l'international. Cette ambition de modernisation et de renouveau du conseil ne pourra s'accomplir sans une véritable optimisation et une gestion efficace et efficiente des ressources financières et des ressources humaines. Des qualités au niveau des bureaux nationaux des délégations régionales et des représentations au niveau des ports de transit. Tout en mesurant la complicité de la mission du candidat M. Kissima Silla Diba Kissima et toute son équipe ne ménageront aucun effort pour faire faire au conseil une organisation à la structure des principes où la confiance règne en elle et ses différents partenaires. Chers membres consulaires chers invités Mesdames et Messieurs qu'il me soit permis de remercier infiniment les autorités de la transition à travers elle Mme Damélé Madina Sissimo le ministre des transports et des infrastructures pour tout le travail abattu qui a permis d'assister par la grâce d'Allah à l'élection du bureau national du conseil malien et chargé demain samedi 30 juillet 2022 à huit heures au centre international de conférence de Mamako CICB Notre reconnaissance s'adresse également à tous les importateurs exportateurs transitaires du Mali pour leur accompagnement sans faille tout au long de ces projets sans être exécutifs il s'agit de extrêmement dramé secrétaire général de la FETRAM mention spéciale à toutes les personnes ressources et anonymes qui ont travaillé avec développement dans l'homme et tous les membres de la direction de la campagne et le personnel au niveau du quartier général qui trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance enfin nous serions terminé ce discours sans adresser de sincère remerciement à la presse écrite et audiovisuelle pour leur accompagnement de qualité tout au long de la campagne on aimerait aussi l'ensemble instrumentale ici présente pour la cérémonie ensemble pour un conseil malien des chargeurs de nos rêves un chômage du développement du secteur de transport de transit et de la logistique je vous souhaite une bonne soirée de la campagne Ça fait dix jours, quinze jours qu'on a sous-nitlé. Vraiment, Jean est un chef d'orchestre. Jean est un responsable. C'est un chef d'orchestre. Il y a deux heures du matin. 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 Il y a des détails. Jean a tranché dans l'équipe de campagne. Vraiment. En bas, il faut qu'il y ait une autre chose. D'accord ? L'équipe de campagne est un chef d'orchestre. Il y a deux heures du matin. Merci bien. L'équipe de campagne est un chef d'orchestre. Applaudissements. En bas, nous avons fait la résidence pour nous, l'autonomie d'attacher dans l'Etat. Je ne veux pas dire qu'on est un chef d'orchestre. Il nous faut l'imprisonnement où l'on a apporté. Il nous faut poursuivre l'importance de nous. Le Conseil malien des chargeurs, nous a battu. Ce n'est pas nous de présence régionale. Donc nous, il faut nous parler de nous. C'est un programme qui a fouillé à un régional conseil malin des chargeurs à Abina Yelema. A Abina Yelema, Abina Yelema, c'est un paradis. Parce que le programme me dirait, le programme me dirait candidat à la directrice de la campagne et à l'institution de l'école, c'est un paradis. Le programme me dirait, le programme me dirait candidat à la directrice de la campagne, la promotion d'une communication et un renforcement de capacité pour une meilleure visibilité de la CMC. Le programme me dirait, la CMC 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 me dirait. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. Axe stratégique 4, renforcement du partenariat avec les autres chambres consulaires. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. Le CMC a été créé par ordonnance du 23 septembre 1999. Le CMC a 23 ans d'expérience. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. C'est une stratégie de l'équipement marchand au profit des chargeurs. Donc, ils sont les bienvenus. C'est 80%, sinon 90% des importateurs, exportateurs et transitaires du Malibu qui soutiennent son pays. Donc, j'ai été présent dans l'ISRI. Je sais qui ils sont. On ne peut pas parler des chargeurs sans parler de ces gros importateurs. Donc, on ne va pas exclure des chambres. Donc, CMTR et CSIM, les 6 chambres consulaires, nous avons dit que le président Kizima va donner des institutions à toutes les délégations régionales du CMC. Il n'y a pas de chambres consulaires, mais de délégations. Donc, sur ce plan, vraiment, on ne peut pas parler de ce qu'il y a. Bon, l'axe numéro 5, ça c'est l'organisation de l'administration du Conseil malien des chargeurs. Par exemple, l'assistance aux chargeurs, comment moderniser ce service-là ? Le chargeur doit être informé là où il est de ses missions. Le chargeur doit être informé en français. Le chargeur doit être informé. 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 Le chargeur détent la porte et les광 read poursuiv le SRF. Le chargeur doit être informé. Applaudissements. Le chargeur doit être informé. Le chargeur doit être informé zitten. Le chargeur doit être informé. Le chargeur doit être informé à l'occasion deours pouvoir venir entrener enseignants au sein de la personne. Le chargeur de l'esministration est informé. Au niveau du CMC, c'est trop fort. C'est ça, les chambres consulaires. Il faut être réaliste. On veut des gens qui ont les solutions aux problèmes et qui s'élèvent quand il y a des problèmes. Je suis gêné de parler de lui. Je suis gêné de parler de leur délégation régionale. Je suis gêné de parler de leur délégation régionale. Parce qu'une élection, c'est une élection élective. C'est juste élire le bureau. Mais après, il y a l'Assemblée qui va suivre. Après, au Assemblée de Conant, on a une ligne où nous dégagés, c'est un plan de mandature du bureau de Conant. Donc, au plan du mandat, est le délégation régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada